Mes élèves, aujourd'hui, nous allons commencer la deuxième partie de l'unité 5, savoir dire. Et nous allons apprendre une nouvelle partie qui s'appelle la règle de si. C'est comme en anglais, qu'a dit if. Dans la règle de si, il y a quatre règles. La première règle, si plus présent, présent. Cette règle exprime une réalité, ou une vérité, comme dans l'exemple. Si tu mets un papier au feu, il brûle, il t'ahtara. La deuxième règle, si plus présent, futur, simple. Cette règle exprime la possibilité, l'ehtimale, une canine de l'houdouz. Comme dans l'exemple, si mes frères retournent tôt, ils étudieront leur leçon. D'accord. La troisième règle, si plus présent, impératif. Cette règle exprime la possibilité aussi. L'ehtimale, une canine de l'houdouz. Comme dans l'exemple, si vous êtes libre, allez au cinéma. D'accord. Et la dernière règle, la quatrième règle, si plus imparfait, conditionnel, présent. Cette règle exprime l'impossibilité. L'ehtimale, une canine de l'houdouz ou une canine de l'houdouz. Comme dans l'exemple, si j'avais le temps, j'irais à la plage. L'ehtimale, si j'avais le temps, j'irais à la plage. C'est impossible, car on parle à l'imparfait, au passé. Quel est le monde dit ? Je ne peux pas faire la deuxième partie de la phrase. Comme ça, on a fini la deuxième partie du savoir-dire. Et merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.